Gabonaises, Gabonais, chers amis du Gabon, Il m'arrive clairement de m'adresser à vous par cette voie et c'est parce qu'il est temps de mettre la vérité au centre de tout. Au moment où les usages nous invitent à formuler à l'englant du peuple gabonais nos voeux de santé, de réussite et de prospérité, la convention de la diaspora gabonaise a une pensée émue pour nos martyrs et tout ce qui nous ont précédés dans le combat pour l'instauration d'une véritable démocratie et d'un état de droit au Gabon. Nous pensons également aux prisonniers politiques injustement privés de leur liberté fondamentale. Rappelons que depuis 1967 jusqu'à l'élection du 27 2016, le Gabon n'a toujours pas accédé à l'alternance politique pour laquelle le peuple vote majoritairement à chaque scrutin. En effet, quatre ans après le choix du peuple, et malgré l'abnégation, la stratégie pacifique et la sagesse de Jean Ping, c'est à dire celui que le Gabon a élu pour diriger son destin pour sept ans, nous en sommes à implorer la Providence pour voir le vœu souverain du peuple exaucé. Le Gabon, qui est pourtant un joyeux de la nature, est souillé et assombri à cause d'un régime d'incompétents et de tribalistes anti-républicains qui le confisquent pour en faire un patrimoine ethnique et régional. C'est sous la férule de Marc Bongo, et ses complices d'ailleurs, qu'ils ont organisé la captation des piliers du pouvoir politique au Gabon le 12 mars 1968 à Koulamutu, en transformant le bloc démocratique gabonais BDG de Léambra, en partie état le parti démocratique gabonais PDG Bongo. Ce clan familial et ethno-régional détourne tous les revenus qui auraient permis au Gabon de se hisser au rang des pays développés. Et malgré ses 52 ans accrochés au pouvoir suprême, il n'a pas été capable de bâtir un système de santé digne des richesses du Gabon pour une population d'à peine 2 millions d'habitants aujourd'hui. La jeunesse gabonaise vit dans le chômage et dans la précarité. Cette jeunesse s'oblige au vandalisme, c'est-à-dire au braquage pour survivre. Le système éducatif a périclité. La jeunesse est donc en déshérence avec une suite d'années blanches et ses conséquences sur la société et l'avenir du Gabon. Et dans leur folie à se maintenir au pouvoir, ces tribalistes anti-républicains ont tué l'enseignement public au profit d'établissements privés où ils sont d'ailleurs soit actionnaires, soit propriétaires. On dit bien que tout régime politique qui batte l'investissement dans l'éducation, ne croit pas à sa jeunesse ni à son avenir. Il tue sa jeunesse. Avec une corruption endémique, ils ont transformé les repères de la société gabonaise en détruisant des valeurs morales citoyennes et républicaines. Ces conspirateurs de l'État préfèrent la concupiscence, c'est-à-dire la jouissance du pouvoir à l'exercice républicain du pouvoir. C'est dire, chers Gabonaises, chers Gabonais, que le bien-être des Gabonais n'a jamais été la priorité de ce régime. Jamais. Rappelons d'ailleurs que diriger un pays signifie s'engager devant Dieu et devant le peuple à construire une communauté de destin à partir d'un champ d'espérance collective. Et dès lors que ses dirigeants ne reconnaissent pas qu'ils se sont trompés sur toute la ligne et durant plus d'un demi-siècle, cela relève d'une route de trahison envers les institutions et le peu pour lesquelles ils se seraient engagés. Gabonaises Gabonaises, la CDG a entendu différents appels à l'union. Mais de quelle union parle-t-on ? Sur un fonds de de manipulation, de mensonges et de monopole. La CDG a cependant toujours dit et maintient que la seule voie d'union qui soit saine au Gabon devra passer par une phase de vérité, de pardon et de réconciliation nationale. Car dans quel coin de nos consciences mettons-nous nos martyrs sans la repentance des responsables ? La CDG continue donc de soutenir les efforts de Jean Ping qui visent à rendre le pouvoir au gabonais. C'est dans cet esprit que nous, fils et filles du Gabon profond, devons continuer ce combat sacré du bien contre le mal pour exorciser et assainir le Gabon. Notons aussi que la possession familiale et régionale du pouvoir suprême au Gabon permet à ses élus du diable de confisquer les institutions clés comme la présidence de la République, la présidence de la Cour constitutionnelle, la présidence de la Cour des comptes, les services de renseignement, les forces de sécurité, sans oublier les régies financières, les milieux bancaires, les entreprises parapubliques et j'en passe. En 2016, c'est encore dans ces régions qu'ils se sont appuyés pour se maintenir au pouvoir tout en massacrant les populations à larmes lourdes à Libreville. Gabonaises Gabonais, la situation explosive du Gabon nous condamne à un devoir de vérité et de sincérité, car notre vivre ensemble est réellement menacée d'une guerre civile, insidieusement préparée par ceux-là même qui ont accaparé les piliers de l'État et qui s'octoient tous les droits et avantages sans qu'aucune loi de la République ne les arrête. Si nous continuons dans le déni, c'est-à-dire que si nous continuons à fermer les yeux sur ces réalités, le Gabon n'échappera pas aux conflits ethno-linguistiques graves que d'autres pays ont connus en Afrique et ailleurs dans le monde. Est-ce une obligation de passer par cette violence sans fin pour voir le Gabon libéré et son peuple épanoui? C'est une question. Notons donc que ces gens n'aiment pas le Gabon. Ces personnes n'aiment pas le Gabon parce qu'elles détiennent tous les leviers qui permettraient au Gabon de vivre la démocratie et amorcer son développement en tant souhaité. Oui, chers Gabonais, c'est parce que le Gabon doit demeurer unis et indivisible que nous devons regarder la vérité en face et avoir un débat décomplexé, un débat ouvert, un débat mature, démocratique et républicain. Car tribalisme et régionalisme sont bien au cœur de nos malheurs. Notez que tout ce que vous reprochez à la France-Afrique, certaines ethnies, certaines provinces du Gabon le font subir à d'autres Gabonais. Il faut donc s'interroger sur notre histoire. Il faut interroger notre histoire pour comprendre ce qui bloque le Gabon. Notez qu'Omar Bongo affirmait avec arrogance que le PDG tient sur deux gens, le Hautogoué et le Goué Lodou. Cette proclamation anti-républicaine prenait automatiquement en otage les populations de ces provinces-là en laissant croire à leur totale adhésion au crime contre la souveraineté du peuple. Il avait d'ailleurs instauré comme règle de gouvernance l'ethnocratie, anéantissant au passage la démocratie républicaine naissante des années 60. Mais 53 ans après, où en sommes-nous ? Le bilan est plus que désastreux, avec un État déshonoré et une société appauvrie. Nous devons donc comprendre qu'aucune alternance politique n'est crédible si un fils incompétent succède à un père incompétent dans un contexte antidémocratique et anticonstitutionnel. Aucune alternance politique n'est crédible si un fils incompétent succède à un père incompétent dans un contexte antidémocratique et anticonstitutionnel. Cher Gabonais, le Gabon ne connaîtra jamais d'alternance politique tant que la langue de bois nourra le discours de l'opposition. Oui, parce que la conviction en politique, c'est aussi faire le taux politique de l'opposition car la vérité et la sincérité doivent éclairer les populations. Sachez que le régime PDG a infiltré tous les rangs de l'opposition politique, une opposition truffée d'espions et de personnes ayant fait de la politique du ventre une religion vitale. L'opposition doit donc faire sa propre révolution. Aujourd'hui d'ailleurs, les mêmes conspirateurs s'activent à nouveau pour piéger les Gabonais dans une parodie de scrutin sans avenir réel pour les populations. La CDG ne saurait donc rester affaude devant ce qu'elle considère comme un nouveau viol constitutionnel. Pour ces gens d'ailleurs, ce n'est que le reflet du manque de considération qu'ils ont pour la loi fondamentale d'un pays. Pour ces personnes, ces conspirateurs, c'est un levier à satisfaire leurs intérêts égoïstes et clamiques au détriment de la République. Ce n'est donc qu'un chiffon. Notre responsabilité à nous est donc de dire stop et surtout d'agir. Car la CDG est convaincue qu'il y a encore dans une partie de nos sociétés quelques valeurs ancestrales qui nous commandent d'agir et surtout d'agir vite, avec toutes les forces et toutes les intelligences pour mettre fin à cette manipulation politique qui fait du peuple gabonais un troupeau d'esclaves à la merci d'une sombre minorité d'extrémistes, tribalistes, incompétents et illuminés. 2021 doit donc être l'année où nous briserons le tabou pour préserver les fondations de la construction d'une nouvelle nation gabonaise. Celle d'un Gabon à neuf provinces égales en privilèges et de toutes les ethnies solidaires. Notre défi générationnel est donc d'imaginer un autre Gabon. Oui, imaginer un autre Gabon. Un Gabon où les critères ethniques et régionaux ne seront plus la condition d'ascension sociale ni de sécurité individuelle, mais plutôt une république où le respect de l'état de droit, le respect du travail, de la compétence et du mérite seront la seule boussole. Un Gabon où la conscience nationale sera au-dessus du repli ethnique et régional. Oui, nous devons relever ce défi et nous en sommes capables. D'ailleurs, un groupe déterminé travaille depuis plusieurs mois. Gabonaises, Gabonais, chers amis du Gabon, c'est plein de conviction, de sincérité et de détermination que nous vous formulons nos voeux de bonheur et de libération du Gabon. Vive le Gabon ! Vive le Gabon ! Ciastro